Pour accéder à la société gérée, cliquez sur le lien de la ressource précédemment créée dans le sous-onglet Accueil du dossier. Cliquez sur le sous-onglet Convention de la société gérée. Pour créer une nouvelle convention, cliquez sur le bouton Ajouter. Dans la fenêtre qui s'ouvre, renseignez l'objet de la convention. Cliquez sur le bouton Ajouter pour renseigner la personne visée par la convention. Sélectionnez alors dans la liste déroulante le type de personne que vous souhaitez importer, par exemple le détenteur. Le logiciel vous proposera alors la liste des détenteurs actifs existant dans votre société. Sélectionnez le détenteur visé par la convention et validez. Vous pouvez ajouter plusieurs personnes visées par une même convention. Répétez alors l'étape en sélectionnant par exemple le titulaire d'un mandat. Le logiciel vous propose alors la liste des titulaires de mandat de votre société. Validez votre saisie. Saisissez dans la rubrique Modalités le texte que vous souhaitez voir apparaître lors de votre rédaction. Vous avez la possibilité de saisir l'ensemble des dates proposées. Seule la date de début est obligatoire et elle correspondra à la date d'effet de votre convention. Renseignez la date d'échéance si vous souhaitez être informé sur l'onglet Accueil du dossier des échéances prévisionnelles des conventions de la société. Cliquez sur « Sauvegarder » pour valider votre saisie. Cliquez sur la loupe si vous souhaitez visualiser les détails de la convention créée. Cliquez sur l'icône de modification si vous souhaitez changer certaines informations. La croix vous permettra de supprimer la convention. Enfin, vous pouvez cliquer sur l'icône d'historisation afin de renseigner la date de fin de cette dernière. Cliquez sur l'icône de modification. Sous-titrage ST' 501